Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 2 juin et on commence directement avec les grandes dates pour la prochaine saison de cette équipe bleu grana donc tout d'abord le 12 août ça sera le début de la Liga version 2022-2023 où le Barça devra mieux figurer bon ils ont quand même terminé deuxième du championnat mais bien sûr le Barça c'est une équipe qui doit viser à chaque fois la première place et surtout ils ont terminé cette dernière édition de la Liga avec 13 points de retard sur le grand rival du Real Madrid donc voilà il va falloir faire beaucoup mieux la saison prochaine que cette saison côté catalan donc une autre date importante c'est le 6 septembre prochain début de la Ligue des Champions pour cette équipe du Barça la prestigieuse compétition débutera le 6 septembre et la finale se jouera à Istanbul les catalans seront attendus au tournant cette saison où ils tenteront de retrouver leur superbe en Europe c'est vrai que la saison dernière quand même le Barça a fini en Europa League donc là ils vont retrouver la Ligue des Champions et vont espérer faire bien mieux que la saison dernière on ne veut pas que le Barça a terminé troisième de son groupe sur quatre donc c'est pour ça qu'ils ont été renversés en Europa League donc ça n'a pas été une bonne saison européenne saison qui vient de s'écouler là donc il va falloir faire beaucoup mieux saison qui arrive le 19 octobre c'est le début de la Coupe du Roi bien sûr où le Barça va vouloir remporter bien sûr une nouvelle Coupe du Roi donc Valence, Betis, Real et le Barça entreront en lice le 19 octobre soit plus tard que le reste des autres équipes espagnoles les hommes de Chavi voudront récupérer leur trône conquis par le Betis la saison dernière n'oubliez pas que le Barça avait gagné il y a deux ans cette équipe enfin ce trophée de la Coupe du Roi le 9 novembre prochain n'oubliez pas que cette saison c'est un peu une saison spéciale vu qu'il y a la Coupe du Monde en plein milieu de la saison donc le championnat d'Espagne s'arrête le 9 novembre et reprendra le 29 décembre en raison de la Coupe du Monde au Qatar le 21 novembre début de la Coupe du Monde au Qatar il y aura beaucoup de joueurs du FC Barcelone qui disputeront bien sûr avec leurs différentes nations bien sûr cette Coupe du Monde au Qatar donc le 11 et 15 janvier prochain Super Coupe d'Espagne l'année 2023 débutera avec la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saudite sur la pelouse en Arabie Saudite tout simplement bref les Bleu Granat affronteront le Betis-Séville en demi-finale la saison officielle donc on a déjà la fiche des demi donc voilà le Barça devra battre l'équipe du Betis et peut-être soit affronter soit l'équipe de Valence soit l'Oreal Madrid ça peut faire un classico tout simplement en finale de cette Super Coupe d'Espagne le 29 avril ça sera la finale de la Coupe du Roi donc avec 31 trophées dans la compétition le Barça le Roi des Coupes en Espagne pourra-t-il toucher le Grat en Coupe du Roi cette saison donc voilà peut-être la 32e Coupe du Roi fin de saison prochaine on verra bien sûr c'est l'objectif bien évidemment du FC Barcelone le 4 juin ça sera la dernière journée de Ligue 1 en espérant que ça soit le titre pour les joueurs du FC Barcelone et le 10 juin prochain donc là on remonte à bien sûr dans pas mal c'est dans un an même et plusieurs jours 8 jours exactement bref donc ça sera la finale de la Ligue des Champions qui se déroulera du côté de Istanbul et le Barça visera tout simplement une 6ème Ligue des Champions en cas de victoire du coup voilà tous les récapitulatifs bien sûr de ces dates importantes pour le Barça pour la prochaine saison concernant la saison là qui vient de s'écouler donc Pedri les gars auteur du plus beau but de la Liga voilà dans tous les matchs de la Liga donc c'est Pedri un but contre l'équipe du FCCV qui a été élu plus beau but voilà du championnat espagnol version 2021-2022 félicitations aux jeunes craqués espagnols on va parler du jeune Gavi donc il a délivré 5 passes décisives plus que tout autre genre de U21 de la Liga cette saison donc voilà pas mal de passes D n'oubliez pas qu'il est très très jeune bien sûr le jeune Gavi on va parler du futur maillot Blaugrana vous savez que c'est imminent je l'avais dit il y a quelques jours donc demain J-1 voilà présentation officielle du nouveau maillot 2022-2023 ça sera demain matin les gars que ça sera officiel ce nouveau maillot avec le sponsor Spotify ce maillot je l'ai déjà présenté pas mal de fois donc demain ça sera officiel vous pourrez le retrouver en boutique actuellement donc il n'y a pas de match du Barça c'est vrai qu'on parle plus de résultats vu que c'est la trêve bien sûr donc actuellement c'est plutôt les équipes on va dire les pays qui jouent et on peut voir qu'il y a pas mal de matchs de National League donc par exemple ce soir il y a l'Espagne où il y a beaucoup de joueurs du FC Barça l'Espagne ils reçoivent le Portugal donc c'est un énorme choc c'est du côté de Séville donc par exemple Brett White lui joue avec le Danemark De Jong et Memphis Depay jouent avec les Pays-Bas on peut voir aussi que Daniel Vest ou même Arojo joue avec l'Uruguay et le Brésil bien sûr donc voilà en gros tous les joueurs convoqués avec les pays pour ces derniers matchs en gros de la saison avant que tout le monde bien sûr soit en vacances et concernant ce match Espagne Espagne-Portugal la coupe du monde commence aujourd'hui on peut voir bien sûr beaucoup de joueurs du Barça les gars convoqués pour ce gros choc ce soir contre les Portugais on revient un an jour pour jour en arrière et Eric Garcia retournait au FC Barcelone c'était officiel un an jour pour jour là ça fait déjà un an qu'il est revenu du côté du Barça il a dit à ma première saison j'aurais aimé gagner des titres j'ai toujours voulu revenir au Barça cette saison il a eu des hauts et des bas et je suis aussi conscient que je dois m'améliorer individuellement je suis excité pour la saison prochaine parce que je pense que ça sera différent il a également dit plus il y a de concurrence mieux c'est tous ceux qui sont qu'on choisit ici parce que l'entraîneur pense que nous sommes à un très haut niveau donc voilà ce qu'il a dit également donc en gros la concurrence nul est plutôt pour parce qu'on annonce quand même pas mal de défenseurs du côté du Barça ça a ramené de la concurrence Eric Garcia pour lui c'est que du bonus on va dire pour l'équipe c'est que du plus vu que ça a ramené beaucoup de concurrence et bien sûr les joueurs vont devoir être encore meilleurs qu'avant sinon bien sûr ils vont perdre leur place Ansu Fati fait la une aujourd'hui de journal sport Ansu est topé donc en gros Ansu vers le haut et on peut voir Laporta, Xavi, Sommet pour les signatures en une de ce journal sport et on revient tout d'abord sur Ansu Fati mon rêve est de jouer la coupe du monde je vais continuer à travailler pour ça et au final c'est la décision de l'entraîneur donc ce soir bon il va pas commencer titulaire oublier pas que le Senrique a dit qu'il allait le faire jouer des bouts de match tout simplement voilà avec la sélection espagnole Paul Vorin ce soir on va jouer cette fin de rencontre et Ansu Fati les gars il a dit voilà je suis le 178ème joueur qui sort de la Masia évolue avec l'équipe professionnelle du FC Barcelone là une journal Monodeportivo et voilà une énorme info les gars parce que c'est marqué Lukaku dans la chambre donc en gros Lukaku un joueur pisté par l'équipe du FC Barsen d'après ce journal Monodeportivo donc en cas d'échec dans le dossier Lewandowski parce qu'il peut toujours avoir un coup de théâtre même si Lewandowski reste la priorité le Barça pense à Romelu Lukaku pour son attaque donc voilà c'est Monodeportivo les gars qu'on fait la une aujourd'hui par rapport à Lukaku l'attaquant de Chelsea qui a vécu une saison très très compliquée du côté des Blues et pourquoi pas Lukaku bien sûr si Lewandowski venait à être un échec parce que Lewandowski a quand même toujours un contrat du côté du Bayern on sait que pour l'instant c'est compliqué bon le joueur veut quitter le Bayern mais bon le Bayern pour l'instant ne veut pas le lâcher donc vraiment si c'est un échec ça pourrait être Lukaku les gars voilà l'autre priorité du côté du FC Barcelone en tant que numéro 9 donc ça reste à voir bien sûr et pour revenir sur la priorité quand même ultime ça reste quand même toujours Robert Lewandowski donc le Barça accéléré le rythme après les récentes déclarations de Lewandowski avec l'équipe nationale polonaise je l'avais dit dans l'édition avant-hier bien sûr où il avait dit je veux quitter cette équipe du Bayern Munich en gros il veut changer de club donc il n'a pas dit exprès enfin spécialement l'équipe du FC Barcelone on sait tous que ce serait le Barça bref le Bayern ne facilitera pas les choses mais au club ils sont sûrs que tout est une question de temps concernant la signature de Lewandowski du côté du Barça et on peut voir qu'il a fait la une c'était la version d'hier du journal Sport donc avec ce chiffre 840 millions d'euros pour sauver le Barça bon c'est pas le prix bien sûr de Lewandowski c'est simplement ce chiffre bien sûr pour renflouer un petit peu les caisses du côté de Barcelone parce que bien sûr il y a de gros problèmes financiers vous le savez et toujours avec Lewandowski donc Ravier Tebas le président de la Liga Cador envoyait des pics un peu à tout le monde donc là il a parlé du Barça donc le FC Barcelone connaît sa situation économique les règles de la Liga je ne sais pas s'ils vendront De Jong ou Pedri mais ils savent qu'ils doivent entrer de l'argent et vendre des joueurs à ce jour ils ne peuvent pas signer Lewandowski voilà ce que dit Ravier Tebas actuellement par rapport à la situation de Lewandowski actuellement ils ne peuvent pas se l'offrir par rapport au problème financier du FC Barcelone donc Laporta les gars a répondu Ravier Tebas par rapport à cette déclaration je lui demande d'arrêter de commenter d'éventuelles signatures au Barça donc là par rapport à Lewandowski il a également dit d'après les déclarations de Tebas il me semble qu'il veut nuire aux intérêts du Barça donc voilà ce que dit Laporta sur Tebas et Tebas a répondu de nouveau à comment dire à Laporta bref donc la déclaration de Laporta je veux que Barcelone règle ses problèmes et que Lewandowski joue en Liga donc lui il aimerait bien sûr l'arrivée de Lewandowski en Liga bien sûr ce serait bien sûr une énorme star du côté du championnat espagnol mais il veut déjà que le Barça règle ses problèmes ses problèmes financiers pour que bien sûr après l'option Lewandowski soit réalisable du côté du club catalan et n'oubliez pas Lewandowski les gars donc lui il veut absolument quitter l'équipe du Bayern un petit rappel de ses stats du côté du Bayern c'est 374 matchs pour 344 buts regardez la machine quand même du côté de ce championnat allemand et voilà cette machine a pour arriver du côté de la Liga regardez là une journal modo deportivo c'était la version d'hier donc ce que veut Xavi c'est simple on peut voir des joueurs entourés tout simplement donc je vais vous dire donc Xavi veut Lewandowski Rafinha Silva donc Bernardo Kessier Christensen Koundé Aspilicueta et Marcos Alonso la réalisation de ces accords dépendra bien sûr des départs donc voilà le Barça ne va pas pouvoir faire tous ces joueurs mais bon il y en a une bonne partie qui vont arriver au club il y en a c'est déjà quasiment sûr Kessier on le sait Christensen c'est quasiment fait Marcos Alonso c'est très très bien parti après il y en a c'est un peu plus compliqué bon Lewandowski on connait un petit peu la situation Rafinha qu'on va parler après c'est aussi Delica Silva ça reste très très compliqué Silva c'est peut-être l'opération la plus compliquée à faire et Koundé aussi Koundé parce que ça coûte aussi beaucoup d'argent donc voilà actuellement en gros qu'il aimerait pour construire son équipe la saison prochaine et pour revenir les gars sur Rafinha donc l'intérêt du Barça pour Rafinha se fait moins ressentir quand même il y a plus de clues de 25 millions d'euros et Leeds demande 55 plus bonus des équipes de première ligue avec plus de muscles financiers donc en gros avec plus d'argent on montrait un intérêt et on maintenant plus d'options pour le signer on pense à Newcastle on pense aussi à Manchester United qui aimerait recruter Rafinha donc un transfert n'est pas complètement écarté mais l'intérêt du club est moindre Rafinha préfère le jeu régulièrement car il veut faire la coupe du monde donc en gros voilà la situation actuellement de Rafinha bien sûr le Barça le veut toujours mais bon c'est toujours compliqué vu que Leeds s'est maintenu en première ligue donc Leeds maintenant demande quand même 55 millions d'euros mais pas que si Leeds serait descendu en championship il aurait été vendu pour 25 millions d'euros on va parler de Francky De Jong donc Fabrizio Romano vous connaissez tous bien sûr ce journaliste qui envoie beaucoup d'infos à un niveau transfert et il a mis sur son compte Twitter donc on va trop à dire donc Manchester a ouvert des pourparlers directs avec le Barça pour Francky De Jong prix d'environ 85 millions d'euros qui pourrait récupérer quand même le Barça en vendant Francky De Jong donc De Jong n'est toujours pas convaincu de quitter le Barça il veut jouer en gros la ligue des champions Manchester va essayer de pousser à nouveau car le Barça doit résoudre des problèmes financiers donc voilà ce que dit tout simplement Fabrizio Romano que le joueur lui veut rester parce qu'il veut jouer la ligue des champions Manchester joue l'Europa League donc voilà ça c'est déjà une priorité bien sûr pour Francky De Jong Manchester veut Francky De Jong le Barça pourrait le vendre parce que voilà c'est quand même 85 millions d'euros qui pourraient récupérer cette équipe de l'Ogranat qui a des problèmes financiers donc voilà actuellement la situation de De Jong donc moi je pense comme qu'il sera vendu après je ne sais pas si ça sera du côté de Manchester ou un autre club mais je pense que le Barça va devoir le vendre si ils vont vouloir réaliser pas mal d'opérations tous les genres que j'ai montré tout à l'heure on va parler de Hendrik vous savez ce jeune joueur de Palmeiras qui a seulement 15 ans on peut voir que son père porte le maillot du FC Barcelone sur une story qu'il a mis sur son compte Instagram on sait qu'il en bat l'otage du côté du Barça et aussi du côté du Real Madrid donc voilà son père peut-être un grand fan du Barça donc c'est peut-être une bonne nouvelle pour le club Blaugrana on va parler de Dest sur les tablettes de Chelsea le défenseur droit américain il pourrait peut-être quitter cette équipe du Barça donc actuellement il est sous contrat jusqu'en 2025 donc encore 3 saisons mais bien sûr même si un joueur est sous contrat il peut quitter son club donc Chelsea a coché le nom de Dest sur ses papiers tout simplement pour jouer le rôle de doublure de rest c'est James l'an prochain en première ligue donc voilà affaire à suivre concernant Sergino Dest Arsenal surveille la situation de Neto à Barcelone ça serait une bonne nouvelle pour le Barça de vendre Neto ou de le prêter peu importe donc Arsenal aimerait tout simplement avoir ce gardien peut-être en doublure bien évidemment de Ramsdal le gardien numéro 1 du côté des Gunners c'est Ter Stegen et Inaki Pena seront les deux gardiens en A la saison prochaine donc Inaki Pena avait été prêté souvenez-vous Galatasaray cette saison donc il devrait revenir de son prêt il devrait être la doublure de Ter Stegen c'est pour ça que comment dire Neto pourrait et devrait quitter le club on va parler de Martin Breitwit c'est un problème du côté de Barcelone Barcelone a un gros problème et c'est Breitwit le joueur refuse de partir et quand le club lui demande il dit seulement je ne pense qu'au succès avec Barcelone donc il est sous contrat jusqu'en 2024 Breitwit donc il a dit je suis bien Barcelone j'ai pas beaucoup joué mais je sais que j'aurai ma chance ici si je travaille dur j'ai déjà été dans une situation comme ça je ne jouais pas et les gens disaient que je n'allais pas jouer j'ai toujours prouvé le contraire donc en gros il y a encore deux ans le contrat il se plaît bien la famille se peut bien en Espagne c'est pas grave s'il joue pas mais c'est un problème bien sûr pour le Barça qui aimerait le vendre parce que c'est quand même un gros salaire on va parler du jeune Trincao donc le Sporting Lisbonne a proposé à Barcelone un accord de prêt pour Trincao comprenons une option d'achat de 20 millions d'euros il y a des discussions entre les clubs concernant son salaire donc voilà Trincao enfin il était prêt à Wolverhampton il revient de son prêt du côté du Barça il devrait être prêté ou vendu cette fois-ci du côté Lisbonne le mieux serait de le vendre bien sûr comme ça le Barça récupérait quand même 20 millions dans l'affaire on va parler du jeune Pablo Torre qui a signé c'était il y a déjà quelques temps du côté du Barça donc c'est une pépite donc il a signé jusqu'en 2026 il a dit le Real Madrid m'a offert plus d'argent mais mon rêve était de jouer et de réussir au Barça c'est pour ça qu'il a préféré quand même plus le Barça que le Real Madrid le Real Madrid lui proposait plus de sous mais il a préféré quand même signer du côté de Barcelone toujours avec le Barça et sérieusement intéressé à signer Kenan Yaldiz gratuitement cet été du Bayern Munich donc c'est un joueur bavarois que je ne connais pas du tout donc en retour le Bayern s'intéresse à Iker Cordoba et Adam Asno de la Masia donc deux jeunes joueurs du centre de formation Blaugrana donc voilà entre le Barça et le Bayern on aimerait bien sûr prendre des pépites de l'autre club tout simplement concernant Ousmane Dembélé Dembélé il est en fin de contrat dans exactement 28 jours le 30 juin prochain on est le 2 et il n'a pas l'air pressé de répondre aux offres il y a toujours une offre de prolongation du côté du Barça et voilà il s'en fiche un petit peu il joue au golf actuellement Ousmane Dembélé qui n'est pas convoqué avec le groupe France donc actuellement c'est les vacances donc il fait ce qu'il veut bien sûr Dembélé on va souhaiter un jeu d'anniversaire à Kun Agüero qui a commencé le début de saison vous savez du côté du Barça puis après il a eu des problèmes cardiaques donc il a dû arrêter bien sûr sa carrière on peut comprendre donc il fait aujourd'hui ses 34 ans Kun Agüero qui avait un rêve du côté enfin de jouer du côté du Barça il l'a fait seulement quelques matchs donc voilà bon anniversaire à Kun Bouscat il a dit j'ai encore une saison au Barça et ensuite je verrai ce qui se passera il est sous contrat jusqu'en 2023 il dit voilà qu'il va bien sûr finir la fin de son contrat du côté de Barcelone et après il verra si le Barça compte encore sur lui il pourrait peut-être prolonger une saison supplémentaire et si le Barça ne veut plus il a dit pas de soucis il quittera le club peut-être certainement aller en MLS pour Sergio Bousquet et Luis Enrique sur Bousquet donc il a dit il est exceptionnel donc c'est le sélectionneur espagnol il a dit il est souvent critiqué de manière injuste je veux qu'il continue à être le leader c'est un genre indispensable pour nous du côté de la sélection espagnole voilà beau message de Luis Enrique envers Bousquet Capello les gars Fabio Capello donc un entraîneur italien il a dit en 2005 lors du trophée Gamper opposant la Juventus et le Barça j'ai longuement discuté avec Richcard pour lui demander de me vendre un jeune garçon de 18 ans qui s'appelait Messi il a refusé en me précisant qu'il était incroyable bien sûr la Juventus avait déjà repéré simplement ce jeune numéro 10 enfin ce numéro 30 à l'époque Léo Messi tout simplement donc voilà il voulait le recruter puis du côté du Barça il savait qu'il tenait une pépite bien sûr ils ne l'ont pas vendu puis après on a pu voir la magnifique carrière de Messi du côté de Barcelone et Messi à Wembley en 2011 et 2022 carrière il a joué une finalissima c'était contre l'Italie bonne nouvelle pour Léo Messi l'ancien joueur Blogana parce qu'il a remporté ce match en plus il a été très bon élu homme du match il a délivré deux passes dès l'ancien Blogana félicitations à Léo Messi et ce trio exceptionnel avec Messi Neymar et Luis Suarez la MSN bien sûr ce trio légendaire du côté du Barça il y a quelques années on va parler d'un ancien aussi coéquipier de Messi c'est Andres Iniesta actuellement joueur de Visele Kobe ça va pas fort actuellement du côté du Japon donc l'équipe de Visele Kobe occupe actuellement la dernière place de son championnat et lutte pour le maintien donc il pourrait descendre en deuxième division japonaise comment dire Andres Iniesta donc ça sent peut-être la fin de sa carrière il pourrait peut-être annoncer la fin de la saison simplement l'arrêt de sa carrière on va parler du FC Barcelone B le comité de direction du FC Barcelone a prouvé le fait que dès la saison prochaine le FC Barcelone B retrouve son nom de Barça Athletic donc voilà il ne faut plus appeler l'équipe Barça B il faudra maintenant les appeler Barça Athletic cette équipe réserve Blaugrana on va parler de Gérard Piqué un défenseur Blaugrana et donc Shakira sa femme donc Shakira a surpris Piqué en train de la tromper avec une autre femme et ils se sépareront bientôt Piqué vit désormais seul dans un appartement à Barcelone donc voilà grosse info il pourrait séparer ce couple mythique bien sûr Piqué Shakira donc actuellement Piqué je le dis se rend à de nombreuses soirées depuis qu'il vit seul dans un appartement Piqué se rend fréquemment dans les boîtes de nuit de Barcelone avec Ricky Plug accompagné de quelques femmes donc voilà une petite info concernant les deux Blaugrana toujours avec le FC Barcelone et ce mythique stade du Camp Nou donc les supporters du Barça auront l'opportunité de jouer au Camp Nou les 6 et 11 juin prochain pendant une heure donc les tarifs bon c'est cher c'est 300 euros par personne et comprendront une visite au Camp Nou et au musée du club mais voilà si vous voulez fouler les gars cette pelouse du Camp Nou donc il y aura deux jours où vous pourrez le faire un 6 et 11 juin prochain vous pouvez aller avec des potes mais bon ça sera 300 euros par personne et vous pourrez bien sûr fouler cette pelouse mythique et on finit les gars c'est la dernière info de la journée donc le Barça on sait qu'ils ont de gros problèmes financiers cette stat et surtout ce classement alors vous faites très très bien parce que c'est l'équipe en première position voici les 10 clubs les plus endettés du monde et c'est le Barça en première position c'est la seule équipe qui a plus de 1 milliard d'euros d'endettement même plus d'un milliard et on peut rajouter 350 millions d'euros en plus devant la Juventus ou même Tottenham en troisième position donc c'est pour ça que les finances sont actuellement dans le rouge du côté de la Catalogne donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le FC Barcelone j'espère que ça vous a plu on se retrouve demain on parlera cette fois-ci du Real Madrid bonne journée à vous et à demain et à demain et à demain on se retrouve demain